Bonjour mes élèves de niveau 12. On se revoit à la troisième leçon, les affaires de la classe. Les objectifs de notre leçon qu'on veut réaliser sont Nommer les affaires scolaires Manipuler les consignes de la classe Utiliser les articles indéfinis Je sais très bien que nous avons traité ces objectifs l'année dernière, mais aujourd'hui on veut les profondir et savoir plus d'informations. Pour commencer, observez bien l'image, puis répondez aux questions suivantes. 1. Où sont les élèves? 2. Que fait la professeure? 3. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe? Quelques instants pour répondre aux questions, mes élèves. Bien, maintenant, où sont les élèves? Ils sont dans la classe. Bien, que fait la professeure? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit un texte dans le livre. La question suivante. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe? Comptez avec moi. Combien d'élèves y a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors il y a 6 élèves. À la même image, on continue avec la question numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Bien sûr, il y a des affaires. Alors, sur les tables, il y a des livres, des trousses, des stylos et des cahiers. Très bien. Ils sont les affaires scolaires ou les affaires de la classe. Bien sûr, dans la classe, on utilise des affaires. Je vais maintenant vous montrer quelques affaires. On commence par Un livre Un crayon Un cahier Un tableau Et je prononce O Un tableau Une trousse Et on continue avec des autres affaires de la classe. Un sac à dos Une corbeille Des feuilles Une chaise Très bien. Maintenant, on va identifier quelques consignes de classe. D'abord, Que fait Fahd devant le tableau? Fahd écrit une phrase sur le tableau. Alors, il écrit une phrase sur le tableau. Bien. Que fait l'élève ici? L'élève ouvre le livre et lit le texte. Nous avons ici deux actions. La première, c'est Il ouvre le livre. Ensuite, il lit le texte. Que fait cette fille ici? Hiba écoute le dialogue. Et elle écoute le dialogue. On peut présenter les consignes de classe d'autre manière. J'utilise l'impératif pour donner des ordres dans la classe et donner des consignes. Exemple Cette fille, je lui demande Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme, c'est le verbe fermer, mais à l'impératif. De Je demande à ce garçon ou à cet élève Fais le devoir aujourd'hui. Fais Quand tous les élèves parlent dans la classe, je demande à Ali Lève le doigt avant de répondre. Lève le doigt. Alors, je peux présenter ou donner les consignes dans la classe à la forme impérative ou avec des phrases simples, comme avant. Les articles indéfinis Quand je voudrais présenter un objet en français, je dois toujours utiliser un article. Exemple Stylo Alors, c'est un stylo. Je dis un stylo. J'utilise l'article un. Et bien sûr, on utilise un pour le mot masculin. Une règle Une règle Avec la règle, j'utilise une. C'est un mot féminin. Tandis que nous avons des objets, plusieurs stylos. Je dis des stylos. Il y a l'article D et nous avons à la fin la lettre S. C'est une marque de pluriel. Des règles Plusieurs règles D pour le pluriel Et la lettre S, la marque de pluriel On résume maintenant. Les articles indéfinis se divisent au singulier en deux parties. Premièrement 1. Pour les mots masculins Il est un garçon Bien 2. Une L'article utilisé pour les mots féminins Elle est une fille Un et une Ce sont deux articles pour les mots singuliers Tandis que L'article D C'est pour les mots pluriels Ils sont des enfants On arrive maintenant aux exercices Numéro 1 Complétez les phrases par l'article indéfini convenable Un Une Des Nous avons trois phrases Quelques instants pour compléter les phrases Alors Ali achète Sac à dos Noir Le mot Sac à dos C'est un mot féminin Masculin Pluriel Sac Oui C'est un mot masculin Alors Ali achète Un sac à dos Sarah Tu as feuilles blanches C'est une question Sarah Tu as feuilles blanches Le mot feuilles C'est un mot singulier C'est un mot singulier C'est un mot singulier C'est un mot singulier Il y a la lettre S à la fin Alors C'est un mot pluriel Sarah Tu as des feuilles blanches À la fin, il y a trousse sur ton pupitre. Trousse, c'est un mot féminin ou masculin? Bien sûr, c'est un mot féminin. Il y a une trousse sur ton pupitre. Exercice numéro 2. Complétez les phrases par le mot convenable. Écris, ferme, fait, écoute. Regardez bien, ce sont des verbes si vous remarquez. Alors, je vous donne quelques instants pour compléter les phrases. Alors, je commence. Fahd, le texte sur son cahier. Qu'est-ce que Fahd fait avec le texte sur son cahier? Fahd, il écrit le texte sur son cahier. Deux, Samira, les devoirs le soir. Avec les devoirs, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Samira fait? Alors, Samira fait les devoirs le soir. Jamil, la phrase numéro 3. Ferme ou écoute la fenêtre avant de sortir? Jamil, ferme la fenêtre avant de sortir. Et à la fin, Basima, écoute les réponses de ses camarades. Basima, écoute les réponses de ses camarades. Je peux écouter une vidéo, je peux écouter les réponses, je peux écouter une chanson, plusieurs possibilités avec le verbe écouter. On arrive à l'exercice numéro 3. Choisissez la bonne réponse. Nous avons trois phrases avec trois images. Je vous donne un peu de temps pour compléter les phrases. Alors, c'est une petite corbeille ou chaise? Quelle est la bonne réponse? Alors, c'est une petite chaise. Deux, donne-moi un stylo ou crayon, s'il te plaît. Quelle est la bonne réponse? Selon l'image, donne-moi un crayon, s'il te plaît. C'est un crayon. D'accord, phrase numéro 3. Ce sont des livres ou livres de mathématiques. Et alors, on voit l'image. On trouve qu'il y a plusieurs livres. Alors, on choisit livres avec s parce que c'est un mot pluriel. Et à la fin de notre vidéo, nos objectifs ont été réalisés. D'abord, on a identifié les affaires de classe. Bien sûr, quelques affaires de classe. Numéro 2. On a traité les consignes de classe, soit à la forme impérative ou à la forme d'une phrase simple. Et à la fin, on a identifié les articles indéfinis qui sont un, une, des. Et vous, présentez ce qu'il y a dans votre classe. Écrivez la présentation sur vos cahiers. Et merci beaucoup de votre attention et bon courage, mes élèves, et à la prochaine.